L'indépendance a été perçue par les autorités françaises comme étant une gifle. Et il fallait un petit peu corriger ce petit, ce petit peuple, ce petit pays qui s'est permis de braver la grande France. Seulement voilà, Mayotte est la seule à avoir voté contre l'indépendance. Elle veut rester française. Mais pour Ahmed Abdallah, cette île est comorienne et doit le rester. Une prise de position qui ne plaît pas à la France. Curieusement, un mois après l'indépendance, Ahmed Abdallah est renversé. L'auteur du coup d'état est un certain Ali Swahili. Il a 38 ans. C'est un jeune progressiste, un électron libre qui n'était pas apparu jusque là dans le jeu politique comorien. Sa vision de l'archipel se résume à un slogan. Révolution et réforme agraire. Vive les Comores libres et unis et vive la révolution. La révolution culturelle de Swahili est en marche. Une société nouvelle doit émerger. Mais pour asseoir son pouvoir, il doit évincer définitivement le président Abdallah, qui a trouvé refuge dans son fief de l'île d'Anjouan. Pour cela, il a besoin d'un allié. La solution va venir d'Yves Lebray, le fondateur de la compagnie Aircomore. C'est en proche de Swahili. Lebray s'engage à trouver les hommes de main pour se débarrasser d'Abdallah. Et pour cela, il se rend à Genève, en Suisse. L'intermédiaire qui va permettre de trouver des affreux qui n'ont pas froid aux yeux, c'est un certain George Starkman, un marchand d'armes qui a baroudé partout en Afrique. Il connaît bien Denard. Je rencontre un ami qui était directeur de la banque de dépôt. Et on parle, on échange quelques mots, et il me dit « Ah, j'ai des problèmes avec un de mes clients qui est au Comores, M. Lebray, Yves Lebray, qui est la compagnie aérienne des Comores. Est-ce qu'il y a... On ne peut pas trouver une solution ? » Je lui dis « Quelle solution ? » « Il n'y a pas où il faudrait quelqu'un qui puisse là-bas venir mettre de l'ordre. » Je lui dis « Moi, je ne sais pas, j'ai un copain, je vais lui en parler. » « En pensant à Denard. » « J'ai parlé à Denard, ça l'intéressait parce qu'il n'avait rien à faire à l'époque. » « Ils se sont mis d'accord. » « Lebray a mis à disposition un peu d'argent et Denard a monté son opération, » « qui était une opération minime, minimum. » Quand le colonel Denard s'envole pour les Comores, il embarque 300 fusils automatiques, qu'il décharge dans l'aéroport de Moroni, surveillé par la gendarmerie mobile française, qui ferme les yeux. Sur place, Denard recrute 200 Comoriens fidèles à Swahidi. Avec 7 de ces hommes venus le rejoindre, ils entraînent une troupe débraillée et disparate. Une véritable cour des miracles, dira Denard. 15 jours plus tard, le 20 septembre, il lance l'opération sur Anjouan. Ce sera une opération aéroportée, a décidé Denard. « Comme Lebray avait des avions, ici, il avait la compagnie aérienne de Comores. » « Ils ont débarqué en juin, ils ont enlevé Abdallah. » En quelques heures, Denard et ses hommes se rendent maîtres de l'île d'Anjouan. L'opération est une réussite. Abdallah est fait prisonnier, il s'exile en France. Denard découvre alors les charmes d'Anjouan. Il entrevoit déjà les possibilités offertes par les Comores. Lui qui rêve depuis toujours d'une base arrière. Conforté par Denard, Alice Wally est le nouvel homme fort du pays. Fidèle à son programme, il s'appuie sur les masses populaires pour se débarrasser de la bourgeoisie. Pour mener à bien sa réforme agraire, l'ensemble des Comoriens est appelé au champ. Mais très vite, Bob Denard et la France s'inquiètent de la mise en place de la politique révolutionnaire de Swahili et de ses dérives marxistes. Au fur et à mesure de notre présence ici, on a vu que l'orientation politique changeait et qu'elle était contraire à nos convictions de toujours. La rupture avec Ali Swahili consommée, Denard quitte les Comores en promettant de revenir. Quelques mois plus tard, en février 1977 à Paris, Ahmed Abdallah reprend contact avec celui qu'il a destitué il y a deux ans à peine. Il lui demande de le remettre au pouvoir. Denard accepte, sans état d'âme. Il va même jusqu'à participer au financement de l'opération. Au port de l'Orient, Denard achète un chalutier désarmé de 75 mètres, le Cap Fagné, rebaptisé Antinéa. Après un mois de travaux, le navire est prêt à prendre la mer. L'opération Atlantide est lancée. Pour cette mission, Denard recrute 50 mercenaires issus pour la plupart des réseaux de l'extrême droite. Des mercenaires surveillés de près par la France. Car selon le colonel, cette mission a été validée par les services secrets. C'est sûr que le coup d'état de 2018 s'est avalisé par la haute hiérarchie de la DGSE. Pas forcément le patron de la DGSE, mais la haute hiérarchie de la DGSE, le service d'action, ça fait aucun doute. Ancien directeur général des services secrets français, la DGSE, Claude Zilberzen admet du bout des lèvres des contacts avec Denard. Si vous voulez au fond, un service comme la DGSE vis-à-vis de Bob Denard, elle le regarde faire. Un type comme ça, il est totalement libre. Il ne faut pas qu'à un moment donné, un homme comme Denard dise je traite avec le directeur général des services, vous comprenez ? Jamais il ne peut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas des gens du service. Une chose est sûre, l'opération est menée de main de maître. Mars 78, l'Antinéa quitte l'Orient. Il va contourner l'Afrique pour rejoindre les Comores, sous couvert d'une mission scientifique. Nous avions créé une société d'offshore. Nous avons créé une société offshore de recherche sismique et géophysique. Et nous devions aller en terre de feu. C'est une opération que nous avons faite en partant de l'Orient, avec 50 hommes, pour être passés aux Canaries. Au lieu de tourner à droite, on a tourné à gauche. Et nous avons doublé le cap de Bonne-Espérance pour arriver aux Comores le matin du 13 mai. Après 23 jours de mer, Moroni est en vue. L'objectif, la plage d'Itsandra. L'opération est lancée dans la nuit du 13 mai. Bob Denard est à la manœuvre. A bord de pneumatiques, les commandos débarquent. 50 hommes armés investissent la ville. Nous avons réussi. En 4 heures de temps, nous avons rendu maître de la capitale et fait prisonnier le président, fait prisonnier tout le monde. Ali Swahili, celui que Denard avait aidé à mettre en place, sera tué quelques semaines plus tard, lors d'une tentative d'évasion. Certains y voient la main du colonel. Le chapitre révolutionnaire se referme sur les Comores. Swahili laisse un pays exsangue, ruiné et isolé sur la scène internationale. Tout est à reconstruire. Il faut repartir de zéro. A son retour d'exil, c'est en héros qu'Amed Abdallah est accueilli. Les rues de Moroni exultent au passage du nouveau président. Les mercenaires sont célébrés comme des libérateurs. Bob Denard est acclamé par une foule en liesse. Il a 50 ans. Il vient de trouver le pays où poser son barda. Pour Ahmed Abdallah, c'est le début d'un long règne qui va durer 12 ans. Une période durant laquelle il va devoir composer avec Denard et ses mercenaires. L'accueil de la population que j'ai libérée, on fait que si je voulais rester dans l'ombre au départ, je ne peux plus le faire maintenant. Parce qu'il y a trop de chaleur humaine, ça devient un problème sentimental. J'ai l'intention de m'établir définitivement ici, en tant que Comorien en part entière. Bob Denard, à ce moment-là, voulait en tout cas faire des Comores, une sorte de paradis de l'océan indien. Rêve d'un homme qui est en fin de carrière et qui, finalement, veut couronner cette carrière par une implantation dans une île dont il sera, en quelque sorte, peut-être pas le prince ou le roi, mais au moins celui qui va l'aider à aller vers l'avant. Là, il n'était plus vraiment mercenaire. Il était le conseiller du président Abdallah et, comme conseiller du président Abdallah, celui qui voulait faire des Comores vraiment une place forte de l'océan indien. Il avait une vieille idée depuis déjà quelques années, c'était de créer une base arrière pour ses opérations. Donc, il avait cette idée de trouver une base fixe à partir de laquelle il puisse installer, je dirais, ses troupes, entre guillemets, et puis projeter de nouvelles opérations pour ses commanditaires. Et il s'est avéré que ses intérêts, ou cette idée, ou ce projet qu'il avait, ont coïncidé avec le désir du président Abdallah de s'entourer de gens sur lesquels il puisse compter et qu'ils pouvaient le protéger, eux aussi, de façon durable. Donc, il y a eu une conjonction de deux volontés. Et ça a bien fonctionné, puisque le président Abdallah, après avoir été remis au pouvoir, finalement, a accepté qu'il y ait une création d'une garde présidentielle formée de Comoriens et encadrée par des cadres francophones, disons. Bob Denard commence à recruter. Il veut faire de la garde présidentielle, la GP, une troupe d'élite chargée de protéger le président Abdallah et assurer la stabilité du pays. Reste à financer ce corps d'armée. La France n'est pas disposée à entretenir une garde prétorienne noire, encadrée par des mercenaires blancs. Denard doit trouver de nouveaux partenaires financiers. Et qui paye ça ? C'est l'Afrique du Sud toute seule. Alors, l'Afrique du Sud, qui le fait pour des raisons propres, c'est-à-dire, une part, on a déterminé à l'époque que le salaire des mercenaires français était financé à la fois par les services secrets militaires sud-africains, à 75%, et à 25% par le ministère des Affaires étrangères. À l'époque, c'était Pic Botta qui était ministre. Alors, bon, les raisons... Chacun a ses propres raisons dans cette affaire-là. L'Afrique du Sud, qui pratique un régime d'apartheid, est soumise à un embargo international. Les Comores vont lui permettre de le contourner. L'archipel occupe également une position stratégique au large du Mozambique, un pays dirigé par un gouvernement marxiste auquel les Sud-Africains mènent une lutte sans merci. Les Sud-Africains ont vu quel était leur intérêt de disposer d'une plateforme amie dans l'océan Indien. Donc, le deal a été assez rapidement agréé. D'un côté, les Sud-Africains finançaient et équipaient la garde présidentielle. En retour, Bob Donard et la garde présidentielle allaient donner certaines facilités aux Sud-Africains. Pour les pro-apartheid, Donard et ses hommes, qui ne cachent pas leur sympathie pour les idéaux d'extrême droite, sont des alliés rêvés. L'un des principaux lieux noms de Donard, François-Xavier Sidos, commandait l'une des trois compagnies de combat de la garde présidentielle. Il était chargé de la formation des sous-officiers comoriens. L'équipement venait, pour une part, d'Afrique du Sud. Beaucoup d'armements récupérés en Angola, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique du Sud et la France avaient négocié de façon à ce que l'Afrique du Sud prenne en charge du fonctionnement de la garde présidentielle. Et les Sud-Africains avaient installé une station d'écoute en Grande Comore. La France l'avait laissé faire à l'Afrique du Sud en échange, pour schématiser, pour simplifier, en échange du financement de la garde présidentielle. L'argent sud-africain coule à flot et bientôt les effectifs de la garde présidentielle atteignent 500 hommes, encadrés par une quarantaine d'instructeurs européens qui en font une armée redoutable. Une des caractéristiques de la garde présidentielle, c'est qu'elle avait un niveau opérationnel tout à fait comparable à celui d'un régiment parachutiste français. Elle a formé un encadrement de sous-officiers puis d'officiers performant, avec un niveau réel, intéressant. Et ça en faisait une unité militaire vraiment performante. Ibrahim Papa a fait partie de ces sous-officiers comoriens formés par Denard. Chef de groupe au sein de la 1re compagnie, il a passé 20 ans au sein de la garde présidentielle. Il a très bien connu Bob Denard et ses adjoints. Spécialisé dans les armes lourdes, Ibrahim Papa a gravi tous les échelons de l'AGP au cours de sa carrière jusqu'à en devenir un soldat d'élite et un sous-officier respecté. Le diplôme, c'est le diplôme que j'ai reçu les moments qu'on était partis pour spécialiser les armes lourdes. J'ai eu le diplôme comme quoi j'ai reçu l'examen des mortiers tactiques et techniques. Ibrahim tient à nous montrer l'endroit où il a manœuvré et où il s'est entraîné avec sa compagnie pendant des années sur les hauteurs de Moroni. en pleine montagne, à l'abri des regards indiscrets. Ici, on fait des combats, on fait des ambiscades, surtout sur la route, que route qui était vraiment beau pour faire des ambiscades en cas de guerre, de nous montrer les dangers dans une piste. Ça m'appelle beaucoup de choses et je pense au moment qu'on était ici pour faire le combat, pour faire les manœuvres, pour cacher et tout. Ça me donne beaucoup de souvenirs. À la tête de la garde présidentielle, Bob Donard a réussi à s'imposer comme l'acteur central du jeu politique comorien. Il est le garant de la stabilité du pays et de la sécurité du président. Mais Donard a d'autres projets pour son pays d'adoption. Pour les accomplir, il troque l'uniforme pour le costume d'homme d'affaires et multiplie les séjours en Afrique du Sud en quête de financement. Le mercenaire se fait entrepreneur. Les comores, pour lui, ont été d'emblée le lieu où il voulait construire quelque chose. Il m'a toujours dit finalement que les comores avaient été le lieu où le mercenaire devait également se faire fermier, devaient également construire, devaient également penser aux habitants. Autrement dit, il y avait là une nouvelle dimension du mercenariat pour lui. Et cette garde présidentielle serait le groupe qui montrerait la voie de ce qu'il fallait faire pour les comores. C'est ainsi qu'il a fait une ferme modèle. C'est ainsi qu'il aurait vraiment voulu devenir une sorte de gentleman farmer en abandonnant les vieilles traditions du mercenariat. La force tranquille militaire, on va dire, est utilisée principalement pour assurer un certain nombre de missions de développement, mais de vrai développement. Un de ses axes d'effort, c'est la mise en place de la ferme pilote de Sanghani. Les compagnies de la garde présidentielle se relaient tout là-haut, sur la montagne, pour creuser et construire un impluvium. Parce que la Grande Comore est une île volcanique, il n'y a pas de cours d'eau, donc il faut recueillir l'eau de pluie. Ça veut dire un impluvium pour pouvoir irriguer les cultures, des constructions, la mise en place de systèmes de culture, d'élevage. Voilà. Et la ferme de Sanghani devient une ferme pilote qui fonctionne et qui prouve à tout le monde qu'il est possible de faire quelque chose pour donner une certaine autosuffisance alimentaire aux Comores. Mohamed Saïd a été l'un des contre-maîtres embauché à la ferme de Sanghani. Bonjour, monsieur le président. Il en a assuré le fonctionnement et le développement pendant une dizaine d'années. Formé par les ingénieurs sud-africains dépêchés à Moroni, Mohamed a vu les millions affluer et le rêve de Denard prendre forme. Avant, en 1980, la ferme de Sanghani, on peut dire que ce n'est pas un morceau de terre comme Moria. On peut dire que c'est peut-être un morceau qui vient de l'extérieur parce que tout est mécanisé. J'ai planté la pomme de terre mécaniquement, j'ai récolté mécaniquement, j'ai planté le maïs mécaniquement, j'ai récolté mécaniquement, tout est mécanique. En quelques mois, Bob Denard fait de cette exploitation de 500 hectares une ferme ultra moderne qui emploie 300 personnes. Sur les marchés de Moroni commencent à apparaître les produits de la ferme de Sanghani. les Comores connaissent un embryon de développement économique et bientôt des hôtels apparaissent dans l'archipel. Son rôle à l'époque est de construire et de mener à bien des projets de développement. C'est ainsi que sont construits des hôtels, principalement deux, sur la côte à proximité de la capitale, à proximité de Moroni, Itzandra, et au nord, à Galawa, qui sont des complexes hôteliers qui vont permettre de développer le tourisme. Au nord de l'île, à 30 kilomètres de Moroni, à Mitzamiuli, au bord d'une plage de sable blanc, l'hôtel Galawa voit le jour. Un immense complexe hôtelier de luxe de 250 chambres accueille désormais les vacanciers sud-africains. Toute une économie liée au tourisme apparaît. Nixon est l'un des guides de l'hôtel. Comme lui, 200 personnes des villages environnants travaillent au Galawa. En face de l'hôtel, la maison de Denard, l'une des mieux situées de la région, avec une vue imprenable sur les plages du Galawa. C'est à cause de Denard qu'il avait l'hôtel Galawa. Lui, quand il veut aller ici, peut-être qu'il a vu comme la plage était déserte et tout, il n'y avait rien. Il a espéré qu'il fallait que je construise quelque chose, que je fasse quelque chose à cette plage, qu'il ne restait pas toute vide. Et c'est là qu'il a eu les idées de venir construire le Galawa. Je veux dire merci à Bob Denard parce qu'il a eu le Galawa. car cette époque est certainement la meilleure de sa nouvelle vie comorienne. Il participe à la vie locale et se fond parmi la population. Il se convertit même à l'islam, la religion dominante aux Comores, adopte le nom de Moustapha Mahadjou et épouse une comorienne. En tout cas, lui, il était gentil avec nous. Il vient avec les gens. Quand les gens lui voient, ils saluent, ils s'arrêtent, ils saluent les gens. Il n'était pas méchant. Monsieur Bob Denard, bonjour, monsieur. Ça va, ça va ? Coquillage, combien ? Voilà. 5 francs, il donne. Même s'il n'a pas besoin de coquillage, mais il faisait ça pour nous faire plaisir. Et puis, il aide surtout les enfants à l'école. Il ramène des cahiers, des stylos, leur entrée scolaire. Ici, Moustapha Mahadjou a enfin trouvé la paix. Homme d'affaires prospère plutôt que mercenaire. C'est la période dorée. C'est formidable, quand même, pour un mercenaire. Vraiment, c'est la belle vie, c'est l'image du corsaire. C'est ce qui a donné cette illusion que ces mercenaires étaient des corsières au grand cœur et qu'ils y allaient non pas pour le côté sombre de l'affaire, mais pour le côté doré, le soleil et puis l'argent coule suffisamment à flot. Mais cette période dorée ne va pas durer. La réussite de Denard dérange. Ses détracteurs dénoncent sa mainmise économique, politique et militaire sur le pays. La population qui jusque-là s'était accommodée de sa présence et de celle de ses mercenaires commence à réclamer son départ. La contestation monte, la révolte gronde. Le mal est fait, c'est-à-dire qu'il devient impopulaire. De plus en plus ils prennent du pouvoir, de plus en plus ils sont apparents, de plus en plus ils s'affichent. C'est-à-dire qu'y compris dans la deuxième phase, Denard s'installe et est présent en permanence là-bas. Ils font des réceptions, ils prennent des femmes locales pour certains d'entre eux. Ils commencent à avoir un sentiment de toute puissance alors qu'au début ils étaient extrêmement discrets et ont une accumulation d'incidents. Le type qui se fait rabrouer dans un match de football, il casse la gueule au truc autour ou qui est mal servi dans un restaurant, la GP des boules. Des choses qui finissent par vraiment exaspérer à la fois la population locale et la classe politique locale. Ce mercenariat avait des responsabilités militaires mais aussi économiques. et après on s'est rendu compte qu'ils dépassaient les instructions leurs prérégatives. La sonnette d'alarme est venue des Comores même où ils ont demandé assistance à la France. C'est la France qui a envoyé Bob Denard ici. Donc ils ont demandé à la France de faire soit calmer Bob Denard ses appétits soit de le faire partir. Malheureusement, ça n'a pas été entendu et ça s'est passé autrement. Mars 1985, coup de tonnerre à Moroni. Une tentative de mutinerie éclate au sein de la GP. Des soldats comoriens de la garde présidentielle se rebellent contre leurs officiers. La répression est féroce. Une dizaine de mutins est jeté en prison. L'avertissement est sérieux. La puissance de la GP est ébranlée. Le pouvoir de Denard est en train de vaciller. Hassani Adili se souvient de cette période charnière du milieu des années 80. Il explique les raisons de la montée du mécontentement et de la fracture avec la population. Le mercenariat avec les comoriens s'est conduit à deux mondes parallèles. Il y avait les comoriens d'un côté et les mercenaires de l'autre. Des mercenaires qui avaient tout et des comoriens qui étaient pauvres. Simplement, il n'y avait pas de lien. C'était des gens qui se sont fabriqués une loi à eux. Eux, ils avaient tout, nous, on n'avait rien. Ils avaient le pouvoir, on ne l'avait pas. On ne pourrait même pas oser. Dès qu'ils rentrent, par exemple, soi-disant, pour un effet banal, s'ils rentrent dans une boutique, il fallait s'écarter pour qu'on les laisse se servir d'abord. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas du tout bien. Eux, ils étaient armés, nous, on n'était pas armés. Donc, on était complètement, disons, livrés à nous-mêmes parce que c'était eux la loi et on ne pourrait plus rien faire. Donc, notre pays a regressé. Finalement, comment, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'État lui-même, à ma connaissance, de près ce que je voyais, n'avait aucun pouvoir sur eux. Il y avait l'État d'un côté, les citoyens de l'autre et puis les mercenaires de l'autre. les mercenaires du troisième côté. Des rumeurs d'exaction et de torture commencent à courir. Le divorce entre les Comoriens et les mercenaires est consommé. C'est à cette époque qu'Ali, le frère d'Assani, est tué dans des circonstances troubles. Il avait 24 ans. Un petit frère qu'on a perdu brusquement, brutalement et brusquement parce qu'il a dû être chopé par les mercenaires. C'était vraiment un lait-charge parce que je ne dirais même pas ils se sont affolés sur le corps de mon petit frère. Ils ont criblé des balles de la tête aux pieds mais simplement pas ça mais avec des traces vraiment des traces de torture. Mon vrai problème, c'est quoi ? C'est que jusqu'à maintenant je n'ai pas fait le deuil parce que comment aurais-je pu faire le deuil dans un pays où des actes abominables comme ça ont été perpétrés et que même le pays n'a même pas jugé. Je vis avec des gens qui m'ont fait du mal qui ont fait du mal qui ont fait du mal qui ont fait du mal à un frère dont je ne le connais pas je ne le connais pas le visage que je risque de les aborder d'être avec eux sans les connaître donc ça me fait mal ça me fait mal A Moroni, les témoignages comme celui d'Assani se multiplient. Ils commencent à inquiéter les pays qui soutiennent Denard surtout les Sud-Africains engagés dans des pourparlers pour mettre fin au régime d'apartheid. Dans cette quête de respectabilité l'attitude de la GP commence à faire tâche. On commence à avoir des déclarations des diplomates sud-africains critiquant le comportement de la garde présidentielle aux Comorces qu'on n'avait pas avant. Les mercenaires ça commence à faire véritablement moche dans le paysage. Si ce modèle de coopération tourne en out-boudin parce que les mercenaires qu'ils financent commencent à faire des trucs un peu trop voyants localement des conneries sont très impopulaires ils s'aperçoivent que ça va leur revenir en boomerang ça va être extrêmement dangereux pour eux et donc ils préfèrent commencer à prendre leur distance. La GP était quand même c'était devenu on va dire un anachronisme c'est une des dernières gardes présidentielles mises en place par la France ou quasiment elle était assez souvent l'objet de critiques médiatiques le plus souvent non fondées d'ailleurs. Denard essaie de reprendre en main la garde présidentielle mais là il court après il est toujours en train de courir après un coup de retard là c'est à dire que les changements viennent de partout la France l'Afrique du Sud donc il y a beaucoup trop de modifications pour qu'ils puissent gérer localement ils pensaient être les rois de l'archipel ils commencent à être haïs par tout le monde donc bon ça fait beaucoup beaucoup pour qu'ils puissent gérer leur maintien au pouvoir les jours de denard à la tête de la GP sont comptés ses principaux bailleurs de fond lui tournent le dos les salaires des soldats et des mercenaires ne sont plus versés Paris décide de le lâcher une bonne fois pour toutes on décide à l'époque d'assainir un certain nombre de situations et parmi ces situations il y a celle il y a celle des Comores de ne plus être lié à des choses à des France-Africaneries un peu sordides un peu minables un peu minables aux abois denard tente un dernier coup le 6 juillet 1989 date anniversaire de l'indépendance il fait défiler la garde présidentielle en arme dans les rues de Moroni denard fait étalage de sa force et montre que rien ne peut se faire sans son accord ce qui gênait plus la France c'était pas tellement la présence de entre guillemets mercenaires c'était plus l'existence d'une force militaire la force militaire que représentait la garde présidentielle qui aurait pu être mise dans des mains exclusivement comoriennes je crois que le vrai problème était là le 26 novembre 1989 au soir tout s'accélère le président Abdallah est assassiné dans son bureau en présence de deux nards et de deux de ses hommes Abdallah est pressuré aussi pour se débarrasser des mercenaires et donc les autres voient bien que le temps est compté et c'est là où il y a l'assassinat d'Abdallah dans son cabinet alors là bon il y a plusieurs thèses possibles on n'a rien de prouvé ce que l'on sait c'est que dans une pièce se trouve le président Abdallah Bob Denard deux de ses hommes et qu'il y a une discussion qui est animée cette discussion animée provoque l'entrée d'un garde du corps du président Abdallah qui croit le président menacé et arme tire rate Denard pour une raison inconnue et sa balle tue le président Abdallah c'est l'exposé des événements que donne Bob Denard à l'époque 23 ans plus tard le fils du président assassiné Salim Abdallah revient sur ce drame avec distance et ironie vous savez je n'étais pas dans la pièce mais la réponse vous l'avez il y avait deux Comoriens dans la pièce et trois français les français en sortent vivants et les deux Comoriens morts et on veut faire comprendre c'est faisable c'est possible que les deux Comoriens se sont entretués on veut faire comprendre et on a demandé à admettre ils se sont entretués et ceux qui avaient la garde d'un des Comoriens n'ont même pas été blessés aucun donc la réponse je ne l'ai pas je n'étais pas dans la pièce mais ça me ça me paraît bizarre et en tant que fils tout ce qu'on me donne conversion j'accepte ce qui est clair c'est que ceux qui ont vu Bob Denard sortir du bureau du président Abdallah témoignent tous de la même chose il était absolument hors de lui et il savait qu'il venait de perdre je dirais la clé de son maintien aux Comores coupable ou pas mystère mais une chose est sûre à Moroni les dés sont jetés le départ de Bob Denard est désormais inéluctable d'autant que la population comorienne manifeste désormais ouvertement son hostilité la France et la République sud-africaine s'accordent sur un point il est temps de mettre un terme au règne de Denard sur les Comores Michel Rocard alors premier ministre prend personnellement les choses en main nous saisissons nos services spéciaux je saisis les services spéciaux pour voir ce qu'on peut faire avec cette bande d'énervés mercenaires qui voulaient contrôler un petit état pour avoir une base probablement mafieuse ou d'exportation de mercenaires ailleurs enfin je n'en sais rien je n'ai plus entendu parler de rien ce qui veut dire que les services spéciaux ont superbement travaillé on est d'accord avec la RSA pour dire que le temps de monsieur Denard là-bas est terminé et donc voilà on négocie avec monsieur Denard son départ honorable 200 militaires français débarquent à Moroni Denard négocie son départ et accepte son exfiltration en Afrique du Sud l'important c'est qu'il n'y a pas eu d'effusion de ça pour les Comores j'espère que tout ira bien j'ai le souhait vous avez vu ce que les français ont fait j'espère qu'ils continueront jusqu'au bout maintenant pour que les Comores vivent dans la paix et la prospérité parce que le peuple Comoria le mérite le 15 décembre 1989 sous la pression des militaires français Bob Denard quitte les Comores pour Pretoria Bob Denard fut exfiltré sans que personne n'y voit rien dans le monde entier c'est un très très gros succès et nous avons ramené les Comores grâce à cette opération de la DGSE admirable à une situation de paix civile locale la parenthèse Denard se referme elle aura duré 12 ans à Moroni le calme est revenu en exil forcé à Pretoria Bob Denard entame une douloureuse traversée du désert son rêve est passé il rumine sa mauvaise fortune comorienne à ses rares visiteurs aux Comores en 1990 de nouvelles élections ont porté au pouvoir un nouveau président Mohamed Johar qui est loin de faire l'unanimité une tentative de coup d'état avorte deux ans plus tard parmi les poutchis figurent deux des plus jeunes fils d'Ahmed Abdallah ils sont arrêtés et emprisonnés ironie du sort pour faire libérer ses deux jeunes frères le fils aîné de l'ancien président Abdallah reprend contact avec Denard pourtant mis en cause dans l'assassinat de son père j'ai sollicité Bob Denard parce qu'on m'a dit que c'était la seule solution j'ai pas sollicité Bob Denard comme ça parce que il y avait ce problème de conscience la mémoire de notre père déjà décédée et ceux qui étaient en prison en souffrance où il était possible de les sauver il y avait un choix à faire Bob Denard estime avoir une dette morale vis-à-vis de madame Abdallah vis-à-vis des enfants Abdallah et a promis à madame Abdallah de libérer ses fils et Bob Denard c'est un homme qui tient parole c'est un affectif juin 1994 Genève Jean-Claude Sanchez un ancien parachutiste reconverti dans le renseignement et contacté par Denard tout d'abord il m'a demandé si je connaissais une banque un établissement financier où on pourrait ouvrir un compte qui permettrait justement d'alimenter les différents achats qui devraient avoir lieu pour monter cette opération notamment l'achat du bateau pour cette nouvelle opération en Comores Bob Denard affirme disposer d'un budget conséquent estimé à 2 millions d'euros l'origine des fonds il y a deux origines en tout cas connues celle des frères Abdallah celle du prince Kamel et la troisième la troisième ce sont ce sont des fonds secrets des services financés par le clan Abdallah par les services français et par un homme politique comorien les préparatifs pour cette nouvelle mission sont lancés début 1995 il achète le bateau à Bergen le bateau subit un certain nombre de transformations à Rotterdam tout ça au nom d'une recherche d'une mission de recherche archéologique aux Philippines alors ça permet de donner un petit parfum de chasse aux trésors c'est très bien ça parce que ça permet de garder une certaine discrétion tout en faisant en sorte que c'est normal d'avoir des gens qui sont qu'en plus un profil d'agent de sécurité que de marins à bord pendant ce temps Jean-Claude Sanchez s'envole pour les comores avec trois complices ils sont chargés de préparer le débarquement notre rôle avait plusieurs aspects d'une part bon déjà sentir un petit peu l'atmosphère là-bas s'imprégner un peu de l'atmosphère sur place d'autre part repérer des endroits effectivement de possibilités de débarquement et puis le troisième point avoir des véhicules pour l'acheminement des gens qui ont débarqué au point où ils devaient opérer c'était pendant les quinze jours que nous avons passé en repérage où nous jouions les touristes on voit d'ailleurs je suis en bermuda en couleur en maillot de corps alors au final notre choix s'est porté non sur une plage mais sur un endroit où il y a une coulée de lave qui se jette dans la mer mais qui était un endroit très discret le vulcain quitte Ténérife le 26 août 1995 la traversée va durer un mois arrivé avant le cap par le travers de Winduk qui est la capitale namibienne le bateau qui n'est pas très très loin des côtes est survolé par un avion de patrouille maritime sud-africain très basse altitude battement d'elle vous êtes là c'est normal bonjour au revoir ça nous donne quand même la certitude que cette opération elle est connue elle est connue du monde entier au moins des gens qui doivent la connaître et qu'il n'y a pas de problème le 27 septembre 1995 à 1h30 Denard à la tête d'un commando de 30 hommes débarque dans la crique du trou charmant balisé par Jean-Claude Sanchez et son équipe le plan se déroule comme prévu le groupe chargé des repérages embarque les hommes dans les 4x4 loués sur place Bob Denard et de retour aux Comores et alors là c'est incroyable l'explosion de joie les gens qui disent ah c'est vous c'est fantastique il n'y a pas un coup de feu il n'y a pas un coup de feu tout le monde voilà les gens sont contents le rayonnant de bonheur le patron est revenu comme en 1978 l'opération est un succès Denard est accueilli sous les acclamations il a repris les Comores capturé le président de joar et libéré les fils du président Abdallah grand reporter à VSD Christophe Gauthier est le premier journaliste à se rendre à Moroni quelques jours après le coup d'état sur place il découvre une capitale étrangement calme les rues sont vides les Comoriens sont dans l'attente l'activité est très ralentie et elle est d'autant plus ralentie que dès le dimanche soir soit 4 jours après le coup d'état la rumeur d'une intervention française parvient à Moroni et en effet la France s'apprête à intervenir ordre a été donné de ne pas laisser passer ce nouveau coup d'état le coup d'état de trop fomenté par Denard et ses hommes un corps expéditionnaire composé de troupes d'élite est envoyé sur place 800 hommes débarquent à Moroni et patatras alors que Alain Juppé premier ministre avait déclaré il n'y aura pas d'intervention française bruit d'avion nocturne largage de quelques chuteurs opérationnels chargés de baliser le terrain débarquement de l'armée française visiblement le gouvernement n'était pas prêt à discuter c'est pour ça qu'on déploie une armada gigantesque qu'on envoie franchement des troupes d'élite et quand les soldats les premiers soldats français mettent le pied sur le sol comorien ils ouvrent le feu pour dire que c'est du sérieux qu'il n'est pas question de discuter et si les mercenaires ne se rendent pas l'armée française tirera en coulisses les négociations débutent Denard mesure la détermination française il n'y a jamais de dernier barouze tant qu'il y a la vie il y a la vie qui tourne et le barouze il est bien vrai que ça fait depuis 1945 qu'il est peut-être temps de raccrocher mais qui peut qui peut dire Denard comprend qu'il est pris au piège et que sa vie et celle de ses hommes sont directement menacés reclus dans la caserne de Candani il décide d'ouvrir les portes à la presse et de mettre en scène sa sortie les journalistes arrivent à rentrer dans le camp la conférence de presse a lieu et Denard leur dit écoutez voilà visiblement les ordres de l'armée française sont attaqués il va y avoir un bain de sang si vous vous êtes là vous pourrez en témoigner et peut-être que vous allez nous aider à éviter le bain de sang si vous restez là une chose est certaine c'est que la presse a servi de rempart et que du coup la reddition s'est fait avec le sens militaire comme Bob Donard l'attendait c'est à dire qu'on traite bien ses officiers qu'ils ne soient pas monotés tout de suite voilà il a donné sa parole d'officier il a donné sa parole d'homme que ça se passerait bien et au final je crois que la reddition s'est plutôt bien passé devant les caméras du monde entier le vieux baroudeur de 66 ans tire sa révérence et se rend aux hommes du GIGN vaincu par la raison d'état le colonel mourra dix ans plus tard sans revoir les comores ça ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité il a certainement vécu ça comme un drame pour lui c'était un drame puisqu'il a été emprisonné derrière et c'est dommage c'est dommage je crois que là les autorités françaises ont manqué d'élégance vis-à-vis de Bob Denard qui les a tant servis pendant des années 15 ans plus tard il ne reste rien de l'héritage de Bob Denard l'immense complexe hôtelier de Mitsamuli a disparu comme rayé de la carte dans les jardins de ce qui était le Galawa les chèvres et les ébus ont remplacé les riches touristes sud-africains Nixon l'ancien guide touristique a connu les années fastes de l'hôtel comme quelques comoriens privilégiés il a profité de la manne financière apportée par Bob Denard une époque a jamais révolu à l'époque il y avait de bengalos partout ici on n'imagine pas mais maintenant tout est fini il n'y en a plus il n'y a plus l'ambiance comme à l'époque à l'époque le village vivait mieux quand il y avait le Galawa la vie était géniale c'était la vie en rose les années de Galawa et Bob Denard mais comme tous ces deux personnes il n'y a plus le Galawa il n'y a plus Bob Denard qu'est-ce qu'il y a à Comore c'est juste le misère je veux dire à la ferme de Sangani la nature a repris ses droits de l'exploitation agricole ultra moderne il ne subsiste que des ruines cette expérience de la modernité inédite dans l'archipel et incarnée par Denard a été effacée de la mémoire des Comoriens un véritable gâchis pour Ibrahim ça je pleure puisqu'il est le moment que Denard il a construit bien ici qu'on trouve comme ça pour moi ça m'a fait mal parce que normalement on doit garder pour nous ça ne va pas du tout il y a des moments où je pense à ce qui est arrivé à cette ferme là ça me fait mal au cœur Denard laissons le côté mercenaire mais voyons les choses positives qu'il a qu'il a essayé de créer dans ce pays Bob a voulu bâtir ce pays mais malheureusement tout est parti en fumée pour tous les autres tous les oubliés du mirage économique de Bob Denard la période mercenaire reste une expérience douloureuse durant laquelle on les a dépossédés de leur histoire Denard et les mercenaires est-ce qu'ils sont encore dans la tête des Comoriens je pense que oui je pense que cela relève du traumatisme colonial aujourd'hui on parle de néocolonialisme je crois que ça n'a pas tellement changé pour nous on s'est renforcé un peu plus donc je crois que l'expérience du mercenariat aux Comores nous a paradoxalement construit une façon de vivre Hassani lui ne reverra jamais son frère et il réfute l'idée selon laquelle Bob Denard a permis aux Comores de sortir de son sous-développement chronique on pourrait trouver quelqu'un facilement dire la mercenariat oui ça m'a porté ceci mais c'est pas la majorité alors que dans un pays il faut juger en fonction de la majorité Bob Denard s'il a fait des choses de bien c'est peut-être pour lui mais en tout cas pas pour la population comorienne parce que nous on ne sait pas je ne suis pas sûr actuellement de pouvoir vous présenter quoi que ce soit qui a été fait par Bob Denard y a-t-il un endroit vraiment qui ressemble à un autre endroit dans le monde on est tout le temps dans le système de pauvreté où sont les marques laissées par Bob Denard il n'y a rien rien est resté voilà 17 ans que Bob Denard a quitté les Comores depuis l'archipel a essuyé une quinzaine de putsch le pays reste aujourd'hui encore traumatisé par le passage du colonel mercenaire de la France et affairiste il caressait le rêve de développer l'archipel et de finir sa vie loin du tumulte des champs de bataille un rêve duquel les Comoriens ont été d'emblée exclus aujourd'hui encore l'archipel des Comores est l'un des pays les plus pauvres au monde sans véritable espoir de chance voilà pour Bob Denard sultan blanc des Comores avec nous ce soir Katia Denard la fille de Bob Denard bonsoir on a vu ensemble ce documentaire qui retrace la vie de votre père au Comore et un peu ailleurs est-ce que ce documentaire est fidèle à ce que vous saviez de votre père oui il est plutôt fidèle à ce que je sais de mon père je ne pense pas avoir appris de scoop c'est plutôt ça en effet pas de grande surprise non il y a toujours un côté qui me comment dire qui me déplait un petit peu c'est ce côté extrême droite vous savez ça ne fait pas partie de mes idéaux mais je pense que c'est une réalité qu'il faut accepter et que probablement certaines des personnes qu'il a côtoyées faisaient partie de ce milieu-là alors quelles images retenez-vous aujourd'hui de votre père Katia Denard une image idyllique ou une image déformée ou une image rêvée idyllique plus maintenant parce que j'ai 39 ans et que je suis une grande fille mais disons que quand j'étais petite et même assez tard dans l'adolescence oui j'avais une image de héros moderne et en même temps romantique un des derniers héros romantiques pour moi héros romantique c'est quoi pour vous ? c'est celui qui se bat pour un pays ? c'est ça la définition ? non pas vraiment pour moi l'héros romantique c'est un homme libre qui choisit ses propres combats c'est-à-dire que je pense qu'on peut dire de mon père qu'il était un homme libre et qu'il a fait toujours ce qu'il a voulu au détriment de sa famille d'ailleurs puisque moi j'ai assez souffert de son absence j'imagine que mes frères et soeurs aussi ce serait plutôt à eux de le dire mais en ça oui c'était un homme libre voilà alors justement toutes ces souffrances vous l'écrivez vous les confiez ces souffrances dans un livre qui s'appelle si on te demande tu diras que tu ne sais pas mon père Bob Denard cette phrase si on te demande tu diras que tu ne sais pas c'est une phrase qui a guidé toute votre enfance votre adolescence oui je crois que c'est la phrase que j'ai le plus entendue de la part de mon père en tout cas dans toute mon enfance et même toute ma vie jusqu'à sa disparition c'est qu'il y avait quand même un culte du secret et je pense qu'il a réussi sa carrière et que si elle a duré aussi longtemps c'est parce qu'il avait ce culte du secret et surtout de ne pas parler de ne pas dire ce qu'il allait faire par exemple le dernier coup d'état qu'il a fait au Comores c'était en 95 et moi je me souviens très bien le jour où je lui dis au revoir sur le pas de la porte il m'a dit qu'il partait aux Etats-Unis alors qu'il allait chercher un bateau comme on dit dans le documentaire enfin voilà c'est relaté et c'était pas quelque chose qui se voyait sur son visage il n'était pas si vous voulez en train de verser une larme en disant occupe-toi bien de ta maman etc non non il partait en voyage chaque fois qu'il partait il vous disait ça chaque fois qu'il partait alors quand j'étais petite j'avais pas l'occasion de comprendre ça mais quand j'ai eu voilà un âge l'âge de raison oui il disait que soit il partait aux Etats-Unis soit il partait en voyage d'affaires voilà papa est en voyage d'affaires en gros c'est ça vous racontez aussi dans ce livre dans un des chapitres qui m'a beaucoup marqué une expérience où vous vous êtes retrouvée quasiment toute seule dans un aéroport est-ce que vous pourriez nous raconter et est-ce que vous en savez aujourd'hui de cet épisode ce que j'en sais aujourd'hui c'est beaucoup de fantasmes en fait puisque j'ai pas eu le fin mot de cette histoire quand je me suis retrouvée aux Aïrs bloquée dans un aéroport c'est juste pour des problèmes techniques de l'avion en fait c'était pas c'était pas les services secrets parce qu'on sent beaucoup d'angoisse dans la narration et dans le récit oui parce que j'étais mineure j'avais 16 ans à l'époque 16 ou 17 ans et que j'étais peut-être un petit peu naïve et que quand je me suis retrouvée moi seule dans cette chambre d'hôtel et tout le reste de l'équipage et du contenu de l'avion dans un autre hôtel je me suis dit ah il y a quelque chose et je sais qu'Aux Aïrs il a beaucoup travaillé d'ailleurs il a rencontré ma mère Aux Aïrs il a travaillé pour Tchombé et puis après pour Mobutu donc je me suis dit à un moment donné je pense que c'est ce jour-là que j'ai pris conscience que mon nom n'était pas un nom comme les autres il travaillait votre père ou il officiait pour ses chefs d'état pour moi c'est son travail si vous voulez la norme pour moi c'était d'avoir un père qui était toujours par mons et par vous toujours en train de faire l'aventure mais visiblement c'était pas normal mais moi j'en avais pas conscience quand j'étais petite donc il travaillait donc comment vous le qualifiez aujourd'hui vous n'avez pas je crois le mot mercenaire vous préférez soldat quelle est la différence pourquoi mercenaire c'est un côté négatif qui est dur à porter vous préférez soldat oui alors c'est lui qui m'a inculqué ça le soldat de fortune ou des choses comme ça mais le côté mercenaire il y a un côté cupide peut-être qui moi me dérange un peu parce que il n'avait pas ce côté cupide selon vous non on s'enrichit pas en étant mercenaire ou alors ponctuellement c'est à dire que je me souviens de période de ma vie très ponctuelle où c'était assez faste mais très honnêtement non il a fini plutôt quasiment ruiné non non on s'enrichit pas enfin en tout cas quand on a des idéaux visiblement on ne s'enrichit pas donc soldat pourquoi alors soldat c'est il est au service il était quand même au service de l'état quoi et l'état français c'était quelque chose d'important pour lui et c'était oui un patriote enfin je ne l'ai jamais entendu dire de mauvaises choses sur son pays au contraire alors dans ce livre et puis aussi dans le documentaire on parle beaucoup aussi de plusieurs dizaines de mâles de documents qu'on a retrouvé après le décès de votre père est-ce que vous savez ce que sont devenus ces documents et est-ce qu'ils racontent aussi une partie justement cachée de la vie de votre père cachée je ne pense pas mais pas connue si vous voulez c'est à dire que dans ces mâles de documents il y a des laissés-passés beaucoup de photos parce qu'il a été suivi par des journalistes tout au long de son existence et il y a de très belles photos d'ailleurs de reportages de guerre beaucoup de paperasse enfin toute sa vie c'est dans ces mâles-là alors justement vous dites aussi votre souffrance par rapport à cette vie cachée mais aussi par rapport à la famille vous avez appris que vous aviez des sœurs des frères un peu partout quand vous l'avez appris comment vous avez réagi est-ce que ça a été une réaction de dépit de dégoût d'abandon alors la question comment j'ai réagi mal en fait mais je pense que c'est aussi dû à mon caractère j'ai des frères et sœurs qui l'ont plutôt bien pris moi je suis l'aînée il y a mon frère aîné et je suis l'aînée des filles cette femme et 8 enfants au total voilà c'est ça c'est un beau palmarès j'ai mal réagi parce que j'entretenais un rapport avec lui assez fusionnel et que je le voulais pour moi toute seule c'est pas plus compliqué que ça en fait vous pensez que vous occupiez une place très importante dans le cœur de votre père il vous le disait oui oui je pense que c'est pas dû à moi spécifiquement c'est le fait que ce soit l'union de mon père et de ma mère avec qui il a eu une histoire tout à fait romantique fantastique une vraie aventure une vraie histoire d'amour donc je pense que c'est parce que je suis le fruit de cette union là d'ailleurs dans le film qui a été fait qui s'appelle Mister Bob on y voit la rencontre entre mes parents et c'est enfin voilà c'est tout à fait romanesque c'est magnifique alors dans ce livre vous dites aussi que vous avez voulu le faire pour lui pour votre père juste avant qu'il ne parte parce qu'il était très malade à la fin de sa vie est-ce que vous avez eu le temps d'en parler avec lui ou est-ce que vous pensez que c'est encore une oeuvre inachevée ce livre alors il y a deux choses là-dedans c'est que j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler avec lui je lui ai juste dit que j'allais écrire et donc ça l'amusait beaucoup il était très fier mais par contre ce livre n'est pas une oeuvre inachevée parce que j'aurais pu décider de l'arrêter quand il est mort parce qu'il est mort pendant que j'étais en train de l'écrire et dans le fait de l'achever justement je pense que ça clôt aussi un chapitre de ma vie c'était aussi une façon pour vous de régler vos comptes avec lui ou avec votre famille avec le reste tout à fait régler mes comptes avec lui c'est exactement ça il y a une phrase dans le livre que je dis c'est on va tout solder mon papa solda c'est-à-dire solde tout compte maintenant voilà table rase et on repart et aujourd'hui quand vous en parlez comme ce soir par exemple qu'est-ce que ça vous fait ça vous fait du mal ou ça vous permet justement de vous libérer davantage ça ne me fait plus de mal et je pense que je n'aurais pas été capable d'en parler il y a quelques années de cette manière là au contraire oui moi je pense que ça me libère ça me fait du bien justement Katia Lenard aujourd'hui vous êtes psychanalyste c'est un hasard ou pas ? absolument pas je pense que j'arrive pas à réfléchir à ce que j'aurais pu faire d'autre en fait c'est que moi j'ai découvert ma vocation en allant moi-même voir une psychanalyste justement pour régler deux ou trois comptes avec mon père et puis avec cette vie qui était finalement pas si normale que ça et j'ai quasiment su que j'allais être psychanalyste je sais pas au bout de trois mois de psychanalyste je savais que ça allait être mon métier c'était comme entrer en religion en fait entrer en religion c'est fort oui 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 c'est parce que c'est toute ma vie je sais que c'est le métier que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours je pense alors est-ce que ça veut dire aussi également que grâce à ce livre grâce à votre métier vous avez tourné une véritable page définitivement oui alors c'est drôle parce que j'ai eu une proposition là récente de faire un livre d'image d'archives justement vous voyez vous me faisiez allusion à toutes ces mâles d'archives je pense que ce serait dommage de les laisser jaunir donc je pense que je vais faire ce livre d'archives de Bob Denard et après j'aurai tourné définitivement cette page je vais le faire pour la mémoire et pour ces hommes aussi je pense que c'est une bonne chose à faire alors l'expérience de votre père ce livre a aussi révélé vos rapports avec un archipel qui s'appelle les Comores est-ce que votre père vous attendait est-ce qu'il tombe aussi facilement amoureux de cet archipel alors quand il a fait son coup d'état en 78 pour s'y installer après moi j'avais 6 ans donc j'ai pas compris ça tout de suite mais je pense qu'il est tombé amoureux de cet archipel instantanément et que d'ailleurs si l'histoire lui avait permis de le faire il se serait installé là jusqu'à la fin de ses jours et je comprends moi pour y être allé l'atmosphère qui règne là-bas c'est un paradis donc oui je pense qu'il aurait pu terminer des jours tranquilles et vous-même vous êtes allé passer des vacances à bas sans savoir ce que votre père faisait il faisait justement comment vous avez ressenti vous les Comores dans le prisme de Bob Denard alors je vais juste vous parler de mon prisme à moi et d'être à ses côtés mais en même temps oui c'était mon père moi j'ai senti un profond respect de sa part et aussi du peuple comorien c'est comme ça que je le sentais à l'époque je sais qu'aujourd'hui peut-être c'est probablement pas la même chose partout les avis sont partagés dans le documentaire c'est ce que j'ai vu et je ne suis pas étonnée de ça vous savez hier je suis allée dans une pharmacie et la pharmacienne était comorienne elle me l'a dit et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire qu'elle est comorien alors que je savais qu'elle allait me poser des questions et je lui ai dit que mon père était Bob Denard et j'ai vu sa réaction qui est tout de suite très vive c'est-à-dire que je pense qu'il a quand même marqué les esprits là-bas c'était tout de suite comme ça elle avait le souvenir c'est qu'il a sauvé quelque part le pays ou qu'il a permis de façonner une image à cet archipel quand on voit alors moi j'ai découvert grâce à ce documentaire ce qu'était le pays aujourd'hui parce que moi j'ai plus de contact là-bas donc si vous voulez avec ce recul là non je ne pense pas qu'il ait sauvé le pays mais je pense que quand il y était c'était une belle période en tout cas alors justement Katia Lenard on a parlé de vous tout à l'heure et vos enfants dans tout ça que dites-vous à vos enfants aujourd'hui est-ce que vous leur dites qui était leur grand-père je commence elles ont 4 ans j'ai des jumelles de 4 ans donc je commence à leur parler un peu de leur grand-père je ne peux pas encore leur parler de leur métier parce que d'expérience moi je sais qu'à 4 ans je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait mais oui je ne vais rien leur cacher de qui était leur grand-père ça c'est clair vous leur dire que c'était un grand soldat je leur dirais que ça a été aussi un bon-père parfois pas toujours et par contre je leur dirais oui qu'il a servi son pays avec honneur qu'il a fait des présidents également je leur expliquerai tout ça je répondrai à leurs questions sans aucun problème alors il y a eu un film aussi qui a été fait sur votre père dont le rôle-titre a été interprété par Clovis Corniak est-ce que l'image renvoyée par ce film vous a convenu il y a eu beaucoup de commentaires faits sur ce film-là parfois un peu au-delà de la caricature est-ce que vous vous étiez satisfaite de l'image renvoyée par ce film ? oui parce que j'ai trouvé ça très respectueux d'ailleurs mon frère aîné a participé à l'élaboration du scénario de ce film ça a toujours je l'ai visionné deux fois et je dois dire que oui j'ai trouvé ça respectueux et les dernières paroles du film en disant que eux n'ont jamais eu les honneurs de l'Etat alors que parfois justement ils ont servi leur pays je trouve ça assez juste en fait Katia Lennard dernière question quelle dernière phrase retiendrez-vous de votre père ? écoutez étrangement ce ne sera pas si on te demande tu diras que tu ne sais pas parce que justement ça c'était pour clore ce chapitre-là je crois que ce sera ça n'a rien à voir avec toute son histoire mais le jour où il a dit qu'il était fier de moi voilà ça c'est une belle chose merci Katia Lennard pour ce témoignage je rappelle que vous avez donc signé si on te demande tu diras ce que tu ne sais pas mon père Bob Lennard un livre donc publié aux éditions Anne Carrière merci à vous on reste dans l'océan indien à Mayotte maintenant la seule île de l'archipel des Comores à être française et cela explique peut-être que l'île attire un flot ininterrompu de clandestins certains ne l'oublions pas disparaissent en mer alors pour ceux qui parviennent jusqu'à terre l'aventure n'est pas fini exemple à Amoureux en bord de plage où des dizaines de ses clandestins se sont retrouvés un jour sans toit cela s'est passé en 2003 en plein ramadan voici Amoureux les feux de la honte un documentaire de Romain Fleury ils avaient du pétrole et ils en aspergeaient un peu partout les gendarmes ne sont absolument pas intervenus les ouvriers municipaux ont continué à brûler les cases si la presse n'était pas là ça serait passé sans problème étant français étant soi-disant du pays des droits de l'homme ça fait un peu mal c'est teller un peu de temps de la haine qui parviennent que c'est un peu d'actose à l'heure de la haine de la haine la haine Mayotte, l'île hippocampe, ses palmiers, ses plages, un confiti de France à 8000 kilomètres de la métropole. Lundi 27 octobre 2003, le paradis se transforme en enfer. Un élu de la République est à l'origine d'une des affaires judiciaires les plus retentissantes qu'est connue Mayotte. C'est le feu que le maire de Pandreli a choisi pour se débarrasser des maisons de clandestins qui squattent Amuro, une des plages de sa commune. Deux gendarmes assistent à la scène, ils n'interviennent pas. 78 personnes sans abri, 28 cases traditionnelles détruites. Le choc dans l'île est énorme. L'incendie devient l'affaire Amuro. J'ai 12 enfants, dis-toi à l'Athi Hussein. Ils ont tout jeté dehors et je leur pose la question à eux. Est-ce que ce sont des êtres humains pour nous avoir fait ça et puis pour qui nous prennent-ils ? Didier Noirel est un des rares métropolitains d'Amuro. Comme tous les matins, ce lundi 27 octobre 2003, à 6h, il part travailler. Il croise de nombreux véhicules de gendarmerie dans le village. Rien d'exceptionnel. Il y avait pas mal de gendarmes dans le village, sur la plage, mais bon, j'ai pas trop fait attention. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. C'était comme d'habitude. Les rafles, c'est quasiment toutes les semaines, il y en avait. Et quelques fois, c'est toute la semaine, chaque jour. Au début, ça choque. Et puis après, c'est tellement fréquent. Les gens le savent, il y a un petit peu un jeu de chat et la souris. Ça a l'air assez bon enfant, mais il y a toujours le côté humain qu'on oublie un peu. Ça choque pas trop, en fait. C'est tellement quotidien qu'on y fait un peu moins attention. Didier prend la route de l'hôpital où il travaille. Au même moment, des guetteurs alertent les clandestins d'Amuro. Les gendarmes entament un énième contrôle d'identité dans le petit village de pêcheurs. Il était 6h. Les gendarmes sont arrivés. Ils ont commencé par enfoncer les portes. Ceux qui étaient en forme se sont enfuis. Et les autres se sont fait attraper. Malgré l'alerte qui a permis à plusieurs clandestins de prendre la fuite, les gendarmes arrêtent 13 sans-papiers. Expulsés du territoire français, beaucoup reviendront illégalement dès la semaine suivante. 7h30, les gendarmes repartent. 9h. Un groupe d'hommes s'approche d'Amuro, les employés municipaux de Bandrele. Dans les cases, il n'y a plus que des femmes et des enfants qui vont assister, impuissants, à une véritable opération coup de poing. Lydie s'en souvient encore. C'est une des rares à témoigner à visage découvert. Les gens de la mairie nous ont dit « On va vous donner une date pour partir et c'est tout de suite. Prenez vos affaires, partez, parce qu'on va brûler vos maisons. » Ils avaient du pétrole et ils en aspergeaient un peu partout. Les sans-papiers d'Amuro racontent tous la même scène. Des témoignages de clandestins qui seraient sans doute passés sous silence si le journaliste Ronan Ponnet n'était pas arrivé sur les lieux pour filmer les incendiaires. Mon JRI arrive en courant au bureau en me disant « On vient de me téléphoner, le village d'Amuro est en train de brûler. » On part tout de suite. On arrive, on regarde le 4-4, j'y ai à Chim court tourné. Je regarde, il y a des ouvriers municipaux en train de jeter des seaux d'essence dans les maisons et en train d'allumer. « Ils sont arrivés comme ça, leur but c'était de brûler. Ils ont enlevé quelques affaires et après ils ont brûlé tout le reste. Ils me disaient « Vite, 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 il y a des choses qu'on n'a même pas pu enlever. » Les employés municipaux mettent le feu à tous les bangas. Les cases traditionnelles brûlent très rapidement et c'est presque un miracle si l'incendie ne fait aucun mort, aucun blessé. Ils nous voient en train de filmer, puis pour eux, ça ne leur pose pas de problème. La part d'ouvriers municipaux qui entendent le discours raciste d'un maire depuis des années, vraiment, ça ne les inquiète pas. « Tous les journalistes, la justice disaient que j'étais un raciste, mais en réalité, je suis le négociateur pour la paix de toutes les personnes ici présentes. » Un sens de la négociation pas vraiment apprécié par les clandestins, pour qui le véritable instigateur de l'incendie est bien le maire de la commune, dont dépend Amoureux. « Il fallait quand même deux forces, après négociation, il fallait les déloger. Ce qui n'a pas été... On n'a pas eu tous les accords nécessaires, mais pour nous, c'était une obligation. Mais si la presse n'était pas là, ça serait passé sans problème. » À Bandrele, entre les habitants français, les maorais, et les clandestins de plus en plus nombreux, le divorce est consommé depuis longtemps. « Pendant l'incendie, les maorais du village sont venus et ils n'ont rien dit. Ils nous ont juste regardés, comme ça, dans notre détresse, sans dire amour. » L'affaire est malsaine. Elle devient même explosive. Sur les images, les gendarmes apparaissent en simples spectateurs. Ils ont été rappelés sur les lieux de l'incendie par les employés municipaux qui redoutent une réaction des clandestins. « Deux gendarmes de la brigade départementale sont là, les bras croisés, et les regardent. C'est tout. Voilà. Donc ils ne font pas leur travail. » « S'il y avait eu un constat des gendarmes, si les gendarmes étaient intervenus en disant « Stop, c'est quoi ce bordel ? » « Ok, tout le monde arrêtait. » Ce qui n'a pas eu lieu. Les gendarmes ne sont absolument pas intervenus. Les ouvriers municipaux ont continué à brûler les cases et à frapper les femmes et les enfants. Moi, ça, je l'ai vu de mes yeux vus, quoi. J'appelle le préfet, avec qui j'avais sympathisé, mais sans pour autant m'empêcher de faire mon travail. Et je l'appelle, je dis « Monsieur le préfet, je ne comprends pas, je suis devant une scène absolument extraordinaire. Le village d'Amoureux est en train de brûler. » Honestement, il n'était pas au courant. Jean-Jacques Brault est à l'époque préfet de Mayotte. « On en m'informe en me disant « Voilà, il y a un incendie sur ces habitations, les gendarmes sont là, etc. » Donc consternation de ma part. « Je dis « Ben écoute, moi, ce que je vois, c'est la guerre d'Algérie. » « Tu ne peux pas m'accuser de brûler des meshtas comme pendant la guerre d'Algérie. » « C'est absurde, ça n'a aucun sens commun. » Vers 11h, les employés de la mairie repartent. Ils laissent derrière eux un champ de ruines. « Mais Amoureux, c'était vraiment une opération, entre guillemets, commando. On y va, on démolit, on brûle. C'était vraiment symbolique. Et c'est la première fois que ça arrivait. » En 2003, Denis Herrmann est rédacteur en chef du quotidien maorais Kwesi. « Amoureux, ça ne devait pas se passer comme ça, à mon avis. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Mais le feu, je pense que ça a une connotation à la limite religieuse, avec une notion de purification. » « Avant de partir, les gens de la mairie ont dit « Là, on brûle vos maisons. Mais si on vous voit encore une fois par ici, cela va aller très très mal pour vous. » Renan Poney veut monter son reportage pour les informations de la mi-journée. Devant son bureau, il trouve le lieutenant-colonel de la gendarmerie, Patrick Guillimot, qui l'attend avec impatience. « Il a essayé de voir les rushs et de me les demander. Bien sûr, c'est une fin de non-recevoir de ma part. » La gendarmerie, objectivement, était complice de tout ça. Et je comprends que le gendarme en chef, le lieutenant-colonel, ait été ému et qu'il me demande de tempérer tout ça. Donc moi, j'ai une information, je ne veux pas y toucher. Je lui demande de réagir. « Devant ces faits, je les qualifie avec vous d'absolument inqualifiables, d'ailleurs, c'est absolument anormal. » Le sujet est diffusé à midi. « Il flambe comme une torche, comme un coco sec, le village d'Amoureux. Envolés, enfumés, les meubles, les objets quotidiens, les instruments... » Le commentaire de Renan Poney est sans concession. L'effet est immédiat. « Une vraie flambée sélective et ethnique, car les maisons des Mahorais, elles, n'ont pas été incendiées. Je dis épuration ethnique à Amoureux. Et puis, en fait, ça fait une explosion atomique. Une fois arrivé en France, c'est le reportage diffusé sur France 3. » En métropole, la petite île d'habitude ignorée devient soudainement le centre de toutes les attentions. Sur place, à Mayotte, la nouvelle est un véritable coup de tonnerre. « Dans un premier temps, tout le monde était abasourdi par ce qui s'était passé. Parce que c'était d'une telle violence et d'une telle rapidité. » La surprise passée, une majorité de Mahorais comprend le geste du maire. « Ensuite, avec le recul, les gens se sont dit « Oui, mais quand même, c'est vrai que le problème de l'immigration clandestine est grave. qu'on ne peut pas crouler sous les arrivées massives de clandestins. Donc, peut-être qu'on a voulu envoyer un signal fort en disant « Arrêtez de venir. » » « Petit incident s'est produit à Amourau et qui a fait le tour du monde. » Comme tous les politiciens de l'île, Ali Souf, président de l'association des maires de Mayotte, défend son homologue de banderélée. « Tous les maires, quelle que soit leur sensibilité, on était tous derrière Moussamadhi. De mon point de vue, ces bangas n'étaient pas habités. Bon, les personnes, c'est des squatteres, on dit. Il y aurait eu un mort, par exemple. J'aurais compris qu'on ait une autre attitude. Mais il n'y a pas eu de mise en danger de la vie d'autrui. Les biens, ils n'ont pas de biens, ces personnes-là. » Le maire de Banderélée multiplie les déclarations à la presse. Moussamadhi est sûr d'être dans son bon droit. « Quand nous avons appris d'abord que la gendarme était passée, nous avons profité de cette occasion, parce que les maisons étaient libérées, de les détruire. » Le fait divers devient une affaire politique. À la préfecture, on s'inquiète. L'affaire Amouron en rappelle une autre qui agite encore la métropole. Celle de la paillotte chez Francis, en Corse, incendiée sur ordre du préfet Bonnet. Il faut réagir très vite. « J'ai demandé à monsieur le procureur de la République de faire une enquête et je suis saisi de cette enquête. Et il y aura enquête sur ce qui s'est passé. » J'ai en conscience cru qu'il fallait laisser intervenir le lieutenant-colonel Guillemot parce qu'après tout, c'était ses hommes qui étaient filmés. « Mais c'était vous son patron ? » « Oui, mais quand un préfet apprend par la presse et non pas par le lieutenant-colonel de gendarmerie qu'il y a un incident de cette nature, concevait que le préfet soit un petit peu énervé à l'égard du lieutenant-colonel de gendarmerie. » « L'Etat n'a naturellement aucune part de responsabilité dans ce qui s'est produit, contrairement à ce que certaines allégations laissent penser. » Le préfet pense que les gendarmes n'ont pas pris toute la mesure de cette affaire. Il incite leurs responsables à s'expliquer dans les médias. « Les gendarmes ont été rappelés ensuite parce qu'un garde champêtre, je crois, était agressé. Et ils ont découvert à ce moment-là une situation tout à fait condamnable de Banga qui était en train de brûler et qui était détruit. Et donc, ils ont immédiatement pris les mesures conservatoires qui s'imposaient pour démarrer l'enquête dans d'excellentes conditions. » La ligne de défense est claire. Si les deux gendarmes n'ont rien tenté contre les incendiaires, c'est qu'ils étaient trop peu nombreux. Et d'après eux, l'incendie était de toute façon déjà irrémédiable. Le journaliste Renan Ponnet se retrouve au centre d'une polémique. Il est attaqué de toutes parts, même le préfet Jean-Jacques Brault. l'accuse de déformer la réalité. « Le préfet qui s'en prenne à la voix qu'il le dit, on tue le messager pour empêcher le message d'arriver. Bah ouais, non, mais c'est son rôle d'essayer de contenir et de pas salir l'image de l'Etat. » De son côté, le député UMP Mansour Kamardine met en cause le reportage qu'il juge trop partisan. « Les images qui ont été diffusées n'avaient rien à voir avec la réalité sur le terrain. Donc il y a eu une espèce de fabrication pour impressionner le monde. C'était là peut-être l'occasion pour un journaliste de se faire un nom et de se dire « J'ai le sujet de l'année. » « Amoureux, ça m'a rien apporté. La course au scoop, ça m'a rien apporté. Si tenté, il n'y a jamais eu de course au scoop. Faire mon métier ne m'a rien rapporté ce jour-là. » Sept ans après l'affaire Amoureux, le journaliste garde toujours un arrière-goût amer de cette histoire. « Je n'ai fait que mon métier. Qu'il ait dérangé des gens, peu importe. Mais je n'ai fait que mon métier. J'ai été peut-être historiquement le premier à le faire sur ce coup-là, mais d'autres l'ont fait. Le quotidien de La Réunion est venu le faire, le journal de La Réunion est venu le faire, Libération est venu le faire sur place. Mais bon, c'est vrai que la télévision, c'est toujours la cible facile. » Les conséquences de l'incendie dépassent le simple cadre d'une plage tropicale. Sur les lieux du drame, les victimes, elles, se retrouvent démunies. Lundi 27 octobre 2003, à 15h, de retour chez lui, Didier Noirel découvre avec stupeur le nouveau visage d'Amoureux. « Spectacle un peu de guerre. Moi, ça me fait penser à un spectacle de guerre. Je suis parti chez moi prendre mon caméscope et je suis revenu filmer parce que vraiment, j'étais un peu abasordi. Donc j'ai filmé des ruines, j'ai filmé pendant quelques instants, je ne suis pas habitué à filmer. Et je l'ai conservé, ça, pour pas qu'on oublie, en fait. Une claque, spectacle de désolation, des gens qui sont devant, qui regardent. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé réellement. Les images des enfants qu'ils connaissent tous, errants au milieu des ruines, resteront à jamais gravées dans sa mémoire. « Étant français, étant soi-disant du pays des droits de l'homme, ça fait un peu mal. » Cette journée de l'incendie est l'un des pires souvenirs d'Ayati. À l'époque, elle n'avait que 6 ans. « Ce jour-là, j'étais à l'école. J'avais dit à mes copines qu'en sortant, j'allais bien m'amuser, que j'allais bien manger quand on allait rompre le jeûne du ramadan. À la sortie de l'école, en arrivant devant le manguier, j'ai vu l'incendie. Ma maison et tout le village d'Amourou avaient brûlé. Alors là, j'ai pleuré. 70 sans-abri. Personne ne leur vient en aide. La première nuit est cauchemardesque. Une pluie violente frappe le sable d'Amourou en ce début de printemps austral. Les femmes, les enfants et les hommes se blottissent les uns contre les autres en attendant l'aube. Il y avait des gens qui pleuraient. C'était le premier jour du ramadan. Et finalement, nous avons pris le Coran pour suppler Dieu de nous aider. Je me souviens d'un vieux monsieur qui s'appelait Alim Zungou et qui avait crié à la télévision que c'était injuste alors qu'il était mort. Le vieil Alim Madi et Baco pleure. La France ne fait pas ça aux gens. Ce n'est pas juste, dit-il. Les ouvriers municipaux de Bandrelé ont mis le feu parce qu'ils ne veulent pas d'étrangers ici. Mais qu'ils disent d'où viennent leurs pères, leurs ancêtres et que la France vienne voir ce qui se passe ici. Le désarroi des clandestins d'Amourou est immense. Ils pensaient échapper à la misère en venant à Mayotte. Une île dont ils partagent la langue, la culture et la religion. Et certains ont même ici des liens familiaux. Amourou devient un symbole. Celui d'une affaire de famille qui tourne mal. L'histoire de quatre îles sœurs en plein océan indien qui n'en finissent plus de se déchirer. Coincés entre Madagascar et la côte africaine. Une rivalité ancienne qui ressurgit dans l'histoire récente de l'archipel des Comores. En 1975, l'archipel des Comores est une colonie française. Lors du référendum, seuls trois des quatre îles, Grandes Comores, Moëli et Anjouan souhaitent leur indépendance. Mayotte manque à l'appel. Les Mahorais créent la surprise. Ils sont 65% à vouloir rester français. Ils ne veulent pas, comme ils l'ont toujours craint, être la dernière roue du carrosse comorien. La France décide alors de conserver l'île malgré les condamnations de l'ONU. En 2011, Mayotte devient le 101e département français. L'histoire des Comores indépendantes sera, elle, beaucoup plus mouvementée. Séparatisme, dictature, guerres intestines, aidés parfois de célèbres mercenaires comme Bob Denard. Les Comores vont connaître une vingtaine de coups de force, réussis ou non, en 25 ans. Pour beaucoup d'observateurs, l'ombre de la France et de ses services plane toujours sur l'archipel. Aujourd'hui, l'Union des Comores est devenue un des pays les plus pauvres au monde. Le salaire moyen y est dix fois inférieur à celui de Mayotte, où la situation économique est pourtant loin d'être idéale avec un taux de chômage de 25%. Mais pour les Comoriens les plus défavorisés, notamment ceux qui viennent de l'île d'Anjouan, Mayotte, la française, reste toujours aussi attractive. Par rapport à ce qui s'est passé à Amourou, cette triste affaire, on y pense encore, mais on n'a pas le choix. On doit continuer à vivre ici et aller de l'avant. Si on savait comment faire pour avoir une vie meilleure, on l'aurait fait depuis longtemps. Ils pensaient trouver l'Eldorado, mais la réalité quotidienne des clandestins de Mayotte est bien différente. main d'oeuvre bon marché pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche ou du bâtiment. Ils sont indispensables à l'économie mahoraise toute entière. Comme il y a du travail, les Comoriens continuent à venir. Résultat, Mayotte compte à peu près 200 000 habitants. À peu près. Car on estime que 30 à 50% de la population est sans papier. Aucune région de France, la maternité de Mamoudzou, en moyenne, 25 enfants par jour. Sur les 25 enfants qui naissent, plus de 20 sont d'origine, enfin, les parents sont d'origine clandestine. Qui supporterait ça ? Dans 10 ans, dans 15 ans, les maorais ne seront plus à Mayotte, ils ne seront plus chez eux. Ils se posent à un problème de souveraineté. L'Etat tente depuis longtemps et par tous les moyens de lutter contre l'immigration. Les contrôles d'identité sont quotidiens. Les forces de police toujours plus nombreuses. Mais malgré les patrouilles, les radars et tous les moyens mis en oeuvre, les kwasa-kwasa, les botpipoles comoriens, continuent d'arriver chaque nuit à Mayotte. La traversée est risquée. Les passeurs d'autocats-scrupules ont entassé plus de 30 personnes dans ces petites embarcations sans aucune sécurité. Moussa, un patron pêcheur maorais, les croise souvent en pleine mer. C'était en 2004, je crois, que j'avais sauvé des gens avec un bateau qui dérivait, avec un muscle de 15 chevaux qui était en panne. L'essence avait pris l'eau, ils n'avaient aucun outil pour dépanner le moteur. On a dépanné le moteur avec mes gars, on les a changés parce qu'il y avait 29 bonhommes et 4 enfants. Déjà, ils partaient. L'eau, le courant, ils le dégageaient. S'il n'y avait pas nous qui passaient là, c'était fini. Pour moi, cette pratique, ça me fait mal, de le voir, parce que ce sont des états humains. On est tous de même religion, de même zone, mais sachant que Mayotte a décidé d'être offensé et eux, ils ont resté comoriens. Ces 70 kilomètres d'océans indiens constituent un cimetière pour les candidats à l'immigration. Plus d'une centaine de morts chaque année. Les comoriens restent prêts à tout pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Ces arrivées massives de clandestins exaspèrent les habitants de Mayotte. Depuis le début des années 90, la situation sociale de l'île s'est détériorée. En 1995, Édouard Balladur, alors premier ministre, instaure un visa d'entrée à Mayotte. Les comoriens deviennent indésirables. Le problème de l'immigration clandestine occupe bientôt tout l'espace public et les esprits s'échauffent. Asada, la deuxième ville de Mayotte, en 2000. Les clandestins sont expulsés de manière spectaculaire. Je souhaite qu'il ne soit trop tard. Ça fait depuis 2000 que nous le disons que la République, que l'État, que les gouvernements dans leur ensemble entendent ces cris d'exaspération. L'appel du député Mansour Kamardine est entendu. En 2002, un nouveau préfet arrive dans l'île. Jean-Jacques Brault est conseiller spécial auprès de Jacques Chirac pour les questions de l'immigration. Bienvenue à Mayotte. Le protocole d'arrivée était absolument anachronique avec la Légion étrangère, le drapeau claquant au vent et puis tous les chefs des services de l'État alignés ainsi que les conseillers généraux. Enfin, tout ça est d'une autre époque. Je l'ai vécu de façon absolument cauchemardesque. De fait, j'ai été pardon de personnaliser les choses, mais puisque j'ai fait la décentralisation avant ce mois d'avril 2004, de fait, j'avais les pouvoirs d'un quasi-gouverneur de l'Afrique, je ne sais pas quoi, australe, si on peut dire ainsi. En tout cas, ce qui compte, voyez-vous, c'était le regard aussi d'un certain nombre de personnes. Un élu important m'a reproché d'aller faire mon marché moi-même en short le samedi. C'est pour vous donner un exemple. Que fait Bro, quand il arrive ici, il commence à prendre à bras-le-corps le problème de l'immigration clandestine. Il se lance là-dessus, s'aperçoit que c'est un problème extrêmement difficile et extrêmement grave à traiter et avec sa fougue habituelle, décide de frapper un grand coup. On va retrousser les manches et puis on va y aller, non pas avec le pinceau, mais avec le marteau. Jean-Jacques Brault est le premier préfet à faire détruire publiquement des Kwasakwasas devant des caméras. Les destructions des Kwasakwasas étaient vraiment plus destinées à dissuader les passeurs que les immigrants eux-mêmes. De dire, écoutez, il y a un problème et le gouvernement de la République a décidé de prendre ce problème de ma bras-le-corps. Ce durcissement contre l'immigration clandestine trouve un large soutien dans la classe politique et parmi la population mahoraise. Seul le maire de Kungu fait entendre une voix différente. Et on nous a fait venir Bro. Alors la machine de répression a été mise en place. Je bénéficiais pour cette politique d'un très large soutien de tout le Conseil général, pratiquement tous les maires, sauf un peut-être, et de tous les parlementaires. J'aurais aimé que les services de l'État me donnent les moyens pour régler le social de ces gens-là. C'est pas avec des matraques et des rangeurs qu'on réglera le problème des maorais et des comoriens. Pendant l'affaire Amoureux, certains journalistes ressortent les déclarations du préfet et l'accusent d'incitation à la haine raciale. Il avait qualifié l'immigration clandestine d'invasion migratoire et de viol de notre maison par des gens qui n'ont rien à y faire. Je ne vais pas donner à posteriori raison à ceux qui disent que c'est parce que Jean-Jacques Brault parlait trop que d'autres se sont cru autorisés. Un, peut-être que dans l'esprit de certaines personnes, le discours du préfet Brault a été perçu comme un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Un n'importe quoi qui a commencé depuis longtemps à vendreiller. Un mois avant l'incendie d'Amouros, la ville connaît déjà une véritable chasse aux clandestins. Mais à l'époque, le maire tente encore de calmer les esprits. Chasser les gens paraît-il en situation régulière, ce n'est pas la bonne solution. Une ambiance pesante qui incite les clandestins à se réfugier sur la petite plage d'Amouros pour l'instant encore paisible. Ils y arrivent en masse et occupent les cases traditionnelles abandonnées, les fameux bangas. Bientôt, ce village aura complètement disparu. J'ai demandé à monsieur le procureur de la République de faire une enquête et je suis saisi de cette enquête. L'enquête démarre dès les premiers jours qui suivent l'incendie. Les gendarmes entendent les victimes, puis les employés municipaux et bien sûr, le maire de Bandrelay. A la question que tout le monde se pose, a-t-il donné l'ordre de détruire les bangas d'Amouros ? Moussamadhi, le maire de Bandrelay, répond oui, c'est bien moi qui ai donné cet ordre. La version du maire n'a jamais changé. Il voulait surtout protéger ses employés en assumant leurs actes. Car ce matin-là, il leur aurait juste demandé de détruire le village et non pas d'y mettre le feu. Les clandestins disaient dès que vous partirez, nous allons reconstruire avec les mêmes matériaux. Donc les agents ont eu le réflexe, je ne sais pas de quelle manière je dirais, c'est-à-dire est-ce que c'était bon ou mauvais, mais ils ont eu le réflexe de le brûler. Sans bien sûr mon autorisation, mais comme ils l'ont fait, j'assumais, je prenais la... j'assumais. Pourtant, à l'époque, quand les gendarmes auditionnent la dizaine d'employés municipaux, tous, sans exception, confirment que l'ordre du maire était bien de brûler. Une version que cet employé municipal, préférant garder l'anonymat, maintient encore aujourd'hui. qui est seul, mais c'est le maire qui a dit le travail qu'ils vont faire aujourd'hui, on va brûler, on va casser le banga d'amour et on le met le fait. J'avais brûlé, mais quand même, dans mon coeur, j'en ai pas de moyens, j'étais obligée. Je l'avais fait, mais ça m'est fait mal. Les enquêteurs tentent de répondre à une autre question. Est-ce que Moussa Madi était sur les lieux au moment de l'incendie ? Les clandestins restés sur la plage et les employés municipaux assurent qu'ils n'y étaient pas. Mais plusieurs témoignages vont semer le doute. Certains sans-papiers comme Ali, encore cachés dans la colline, ont vu une voiture s'arrêter et puis repartir. Au moment où les maisons brûlaient, quand la fumée a commencé à s'estomper, j'ai vu le maire. Il est venu à côté du manguier là-bas. Il n'est pas descendu de sa voiture, il a juste baissé sa vite. Puis il a vite fait demi-tour et il est parti. Sûrement que beaucoup de gens n'ont pas vu qu'il était passé. Le maire n'était pas là. Avant tout, il est enseignant. Et donc, pendant ce petit incident, et j'insiste bien sur le beau petit, il était dans son école. C'est de son école qu'on lui a téléphoné pour lui dire « Bon voilà, il s'est passé telle chose à tel endroit. » « Ah bon ? » Il n'avait pas intérêt à s'arrêter parce qu'on savait bien comment ça se passait ici. Peut-être que les habitants du Amouros se sautaient sur la mer pour le taper dessus des trucs comme ça. Pour Moussa Madi, ces témoignages à charge n'ont aucune espèce d'importance. Il a un argument de taille. Ces paillotes appartenaient à la commune de Bandrelé. Au fond, ils n'auraient donc fait détruire que ses propres biens. « Mais le comble, c'est que les journalistes ne disaient pas la vérité. Pourquoi ? » « Oui, parce qu'ils disaient que c'est le bien d'autrui. Alors que ces biens-là n'appartenaient pas à d'autrui, ça appartenait à la municipalité. » Zalifa Aboudou est la mémoire d'Amouros. Elle est française et fait partie de la communauté maoraise du petit village. Avant 2000, les Mahorais habitaient encore dans ces fameux bangas sur la plage, dans des conditions de vie difficiles, sans eau ni électricité. « Notre maire nous a dit « Pas d'inquiétude, vous allez être relogés, avoir de meilleures conditions de vie. » En 2000, le maire est venu voir Zalifa et les autres habitants de la plage avec une proposition qui ne se refuse pas. des logements sociaux tout neufs contre les anciens bangas. Des maisons toutes identiques, pas vraiment adaptées à la chaleur, avec leurs toits en tôle, mais dotées de l'eau courante, de l'électricité et de sanitaires. « Là, c'est mon chez-moi, c'est ma nouvelle case. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu et merci, monsieur le maire. Je n'ai pas encore de terrasse, c'est vrai, je n'ai pas encore de cuisine, mais aujourd'hui, j'ai l'eau, j'ai l'électricité. Merci, mon Dieu. » « Nous leur avons donné des maisons gratuites. Par contre, ils devaient détruire ces maisons-là avant de les quitter. Ce qu'ils n'ont pas fait et les clandestins s'y sont installés. » « Ils nous avaient dit qu'ils conserveraient les bangas pour en faire un village touristique et que grâce à cela, on aurait du travail, qu'on aurait pu faire un peu de restauration pour les gens qui viendraient visiter les bangas. Bref, on allait s'occuper des touristes. C'est ce que nous avait dit, monsieur le maire, mais on attend toujours. » Dans ce contexte, le relogement des habitants d'Amourou n'est peut-être pas un acte aussi désintéressé qu'il n'y paraît. Les bangas attirent depuis toujours des touristes de passage dans la commune. Y avait-il un projet de complexe touristique prévu sur la plage ? Le maire n'a jamais livré aucune précision sur cette question. « Jusqu'à maintenant, on attend des promoteurs sur ce lieu. » « D'accord. » « Voilà. Jusqu'à maintenant. » « Et donc là, le projet a été bien sûr ralenti à cause de cette histoire ? » « Non, non, non. On n'a pas eu seulement de promoteurs. » Quelle est la nature de ce complexe touristique ? Les cases, devaient-elles être détruites, oui ou non ? L'enquête soulève bien des questions. Dans les semaines qui suivent l'incendie, la vie reprend difficilement son cours à Amoureux. Les services de l'Etat brillent par leur absence. Pire, le maire de Bandrele rappelle par voie de presse qu'il est illégal d'aider les sans-papiers. Didier et d'autres habitants du village métropolitain ou maorais aident pourtant les victimes de l'incendie. Il y a urgence. Certains n'ont plus rien. Ni vêtements, ni nourriture. C'est mes voisins. Quand je suis arrivé à Mayotte, c'était mes premiers voisins, donc mes premiers amis, point final. On va leur demander leur papier. Plus que de l'aide, ce que réclament par-dessus tout les clandestins d'Amoureux, c'est que justice soit faite. Les conclusions se font attendre. Les semaines, les mois passent. Un an plus tard, à Mayotte, on n'entend plus parler des suites de l'affaire. Mansour Kamardine, député, mais aussi avocat, a choisi de défendre le maire de Bandrelé. Il pense que le procureur a sciemment laissé traîner les choses. Le maire, dès le départ, on lui dit oui, il y a eu le méfait, oui, c'est moi qui ai donné l'ordre. Donc il n'y avait plus matière d'instruction. Les faits étaient établis, ils étaient constants, il n'y avait plus rien. On aurait pu le juger. On a pris le soin de prendre une instruction, d'abord pour calmer effectivement l'opinion locale parce que les maurets, tous les maurets étaient derrière le maire de Bandrelé. Donc c'était peut-être pas opportun d'organiser un procès tout de suite. Ensuite, il a ouvert, mais il a demandé au juge d'instruction de ne pas trop précipiter. Ça correspondait bien au contexte national de l'époque. Nous sommes en plein affaire Payotte-Corse, donc il ne faut pas accepter qu'il y ait encore une deuxième affaire Payotte-Maurès. Hasard de l'histoire et des voisinages, un nouvel habitant s'installe à Amourou, Antoine Shapira. Il est avocat et va s'intéresser au dossier. Les clandestins vont vite le convaincre de les défendre. C'était une grosse affaire qui était, quand je suis arrivé, qui était bien enterré, on va dire, plus personne n'en parlait, donc ils étaient un peu livrés à eux-mêmes en fait. En réalité, ils avaient assez peu de soutien. Donc voilà, moi je suis arrivé à ce moment-là, il m'a semblé que c'est mon métier et qu'il fallait les défendre, qu'ils avaient le droit d'être défendus. Ils avaient un désir de justice. Ils voulaient savoir si la France et si la justice française autorisent un maire à incendier leur village. Le procès s'ouvre enfin le 1er juin 2006, deux ans et demi après les faits. Moussa Madhi en cours de la prison ferme. Le maire m'a serré la main quand je suis arrivé au tribunal, donc il ne se rappelait même pas qu'on était un petit peu responsable de sa présence au tribunal. Les clandestins, ceux qui étaient au village à Amourou, avaient peur de se rendre au tribunal. Et donc du coup, j'ai obtenu la garantie du substitut du procureur de l'époque qu'il ne leur sera fait aucun mal et qu'ils ne seront pas expulsés s'ils viennent au procès. L'ambiance était assez électrique. On m'a fortement conseillé de tenir telle ou telle position à l'audience, ce qui n'arrive jamais. Je veux dire, je pense que c'est des choses qui n'arriveraient pas en métropole. après, je veux dire, je suis indépendant et j'ai su quoi faire, mais c'est arrivé quand même. J'ai commencé en fait par interroger le maire en lui demandant s'il faisait amende honorable et si maintenant, il était prêt à reconnaître, avoir donné l'ordre de mettre le feu au Banga. Sur ce, il a nié. À vrai dire, je pensais qu'il reconnaîtrait. Peut-être avec un peu de naïveté, mais je pensais qu'il reconnaîtrait parce que les faits étaient tellement évidents et donc du coup, j'ai repris le travail du juge d'instruction et un par un, j'ai énuméré les témoignages des gardes champettes qui confirmaient que le maire leur avait donné l'ordre de mettre le feu au village. C'était incontestable. Donc, il niait l'évidence. L'explication du maire, en gros, c'était que si on avait brûlé les maisons, c'était pour éviter aux enfants d'aller se noyer. Ils vivaient dans un endroit qui était dangereux. Donc, merci beaucoup. C'était sympa de sa part. Il a reconnu même, si je me souviens bien, être passé à ce moment-là et s'être arrêté, mais pas longtemps. Mais il l'a quand même reconnu. Donc, il était un petit peu... Ses explications n'étaient pas très bonnes. Par contre, il avait reconnu avoir donné des ordres sur place à bande révélée le matin quand il a souhaité que les gendarmes étaient là. C'était un peu un coup monté quand même. Un coup monté ? Peut-être. Car l'instruction révèle que les gendarmes de Hemzaouzia, ceux-là même qui ont procédé à l'arrestation des sans-papiers le matin de l'incendie, ont téléphoné la veille au maire de Bandrelée pour le prévenir de leur intervention. À la barre, le lieutenant-colonel Guillemot affirme que ces gendarmes ont simplement invité le maire par téléphone à assister au contrôle d'identité. Une information qui jette le trouble sur le rôle de l'État dans cette affaire. En 2006, Jean-Jacques Brault a déjà quitté Mayotte. Il n'a pas suivi le procès du maire. Le lieutenant-colonel Guillemot, qui est très sympathique par ailleurs, a dit une chose qui n'était pas conforme à ce que nous faisions. Jamais, c'est jamais dans les usages de convoquer un maire lorsqu'une opération de reconduite à la frontière s'organise. Ça n'a pas de sens commun. Alors que pendant le procès, le maire Moussamadi n'a aucun souvenir d'un coup de téléphone des gendarmes, 7 ans après, la mémoire lui revient. Alors est-ce que 7 ans après, vous pouvez nous dire maintenant si vous aviez eu un accord oral ? En quelque sorte, oui, ce n'est pas oral, mais c'était sous-entendu. Donc par la préfecture ? Oui, puisque la gendarmerie m'a appelé en me disant qu'ils allaient intervenir à Amourou. Donc peut-être par la préfecture, je ne sais pas, mais normalement, ça doit être comme ça. Le maire de Bandrelé dans cette affaire de Amourou est un bouc émissaire, mais il n'osera pas le dire. J'ai eu la possibilité de discuter avec des élus de l'UMP que je ne citerai pas parce qu'ils doivent le dire eux-mêmes s'ils ont la conscience, parce que la conscience, c'est d'avouer ses fautes. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de collusion entre les gendarmes et la mairie. Mais on avait un maire qui, pendant plusieurs mois, avait demandé à ce qu'effectivement, on récupère, qu'il puisse récupérer cet espace. Après courrier à la préfecture, la gendarmerie m'appelle en me disant qu'il y a eu l'intervention demain matin à 5 heures. Moi, dans ma tête, c'est ça. Il a rêvé, excusez-moi, comme disent nos ados, ils rêvent. Enfant, moi, je suis stupéfait qu'on me puisse imputer cela, même indirectement, à la préfecture. C'est absurde. Je n'avais pas dit dans le secret de mon cabinet, en manipulant un briquet, un colonel gendarmerie, il faut régler ce problème-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais été très clair. Même la défense du maire, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu se réfugier derrière des réquisitions orales de la préfecture, enfin, en tout cas, l'audience. Il y a un flou sur une intervention de la préfecture qui aurait diligenté le maire à faire ça ou pas. Comme aurait dit le général de Gaulle à l'affaire Bademarquin, il y avait dans tout cela rien que de subalternes et de misérables. Pendant le procès, le problème du coup de téléphone de la gendarmerie n'occupe quasiment aucune place dans les débats. Moussamadhi est bien seul face à la justice. Le procureur Guy Jean va très loin dans ses réquisitions. Il parle de similitude avec les prémices du génocide rwandais. Moussamadhi est reconnu coupable de destruction de biens mobiliers appartenant à autrui par incendie avec mise en danger des personnes. L'ensemble des clandestins et leur porte-parole, Moïsta Daoud, salue cette décision devant les caméras de télévision. C'est un truc vraiment dégueulasse ce qu'il a fait. Et là, c'est bien pour moi le jugement, ce qu'ils ont jugé là, c'est très bien pour moi. C'était une décision qui a été prise contre les Mahorais. C'est les Mahorais dans leur ensemble qui se sont sentis condamnés à travers Moussamadhi. Je pense que le magistrat du siège doit être particulièrement prêt à faire face aux pressions. Il faut savoir être indépendant, incarner la grande institution de la République qu'est la justice. Et pour cela, il faut savoir à la fois écouter et à la fois savoir se retirer en soi-même et dire peu importe ce qui sera dit de ma décision, je la rends parce qu'elle est juste, parce qu'elle est l'application de la loi, parce qu'elle est l'incarnation de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le maire de Bandrele est condamné à un an de prison avec sursis. 500 euros de dommages et intérêts pour chacune des 26 familles de clandestins et surtout à deux ans d'inégibilité. J'étais mort, j'étais mort mais pas abattu. Moussamadhi fait rapidement appel de la décision du tribunal de première instance. Les magistrats du tribunal d'appel vont être bien plus cléments avec lui. Un appel, on m'a entendu, on m'a questionné, on m'a passé sous un rasoir, donc on m'a compris et ça a été jugé, bon, il n'y a pas eu de problème. Pourtant, le maire est à nouveau reconnu coupable mais le tribunal d'appel écarte cette fois la mise en danger des personnes. L'inégibilité de deux ans n'est plus retenue. Résultat, Moussamadhi n'a jamais cessé d'être maire depuis le drame. Vous avez été réélu en 2008, oui. Avec des bons suffrages ? Oui, 48%. Parce que c'était un triangulaire. C'était un triangulaire. On ne peut pas dire que les citoyens de Bandrele vous aient tenu rigueur d'amour. Non, parmi ceux qui m'ont soutenu, ce sont les gens d'amour. La justice est décidément bien clémente avec le maire incendiaire. Les dommages sont passés de 500 à 200 euros par famille. Moussamadhi ne s'est jamais acquitté de ces sommes. Ils m'ont condamné quand même des condamnations qui fait que il était impossible de les réaliser puisqu'il fallait payer les clandestins et que ces clandestins n'ont pas de numéro de compte. Ils n'ont rien, ils n'ont rien, ils n'ont rien. Donc, je les ai attendus pendant des années et ils ne sont pas manifestés. Didier, qui a partagé la souffrance de ses voisins sans papier, n'accepte toujours pas les conclusions de cette affaire. De justice comme ça, non, non, non. C'est les sans-papiers, ils comptent pas, ils existent pas. Donc, c'est important. C'est pas l'image qu'on se fait de la France qui donne l'exemple un peu partout. Des fois, mauvais exemple. Antoine Shapira, peu en phase avec l'exercice de la justice à Mayotte, a préféré quitter l'île pour poursuivre sa carrière d'avocat ailleurs. In fine, la justice est passée, le maire est coupable d'avoir détruit ce village. C'est ce qu'il faut retenir quand même de cette affaire. Après, les conditions, la façon dont ça s'est fait, effectivement, plusieurs aspects sont contestables. Quand on est sur une île avec une promiscuité très forte entre les acteurs judiciaires, les acteurs politiques et que les magistrats restent très longtemps à leur poste, effectivement, ça pose des problèmes. Ce dossier a bénéficié d'un rentable en première classe. Il y avait un souci de différentes personnes de faire enceinte qu'il n'y ait pas de remue-ménage et que la paix sociale, entre guillemets, ne soit pas menacée à Mayotte. Une paix sociale pourtant loin d'être assurée. L'affaire d'Amoro n'a été qu'une étape dans l'escalade. Les Comoriens revendiquent aujourd'hui de nouveaux droits, parfois dans la violence. Chaque fait divers ravive les tensions entre les deux communautés, les Mahorais et les clandestins. À Amoro, les sans-papiers n'attendent plus grand-chose de la justice française. Ils sont trop occupés à survivre dans des conditions de plus en plus difficiles. J'avais un banga ici. Je vivais avec un ami et sa famille. Aujourd'hui, le propriétaire est un Mahorais. Ce qui fait une vraie différence avec avant, c'est qu'on était beaucoup plus près de notre lieu de travail. Maintenant, là où on habite, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et on fait de très longs trajets pour aller à la fontaine. Les Enjouanais ont reconstruit leur village avec toujours les mêmes bangas traditionnels. Mais cette fois, ils se sont installés derrière la plage à l'abri des regards dans la colline. En contrebas, les cases des Mahorais en durent. Les deux communautés à quelques centaines de mètres l'une de l'autre vivent plus que jamais dans des mondes séparés. La nuit, quand ils ne craignent plus les descentes de police, les clandestins reprennent possession de la plage. Pour un instant seulement, au rythme des départs pour la pêche, le petit village d'Amourau reprend vie. le petit village d'Amourau est à manger. Le lendemain, je n'oublie pas mes origines, je n'oublie pas d'où je viens, comme rien de l'océan indien. Je me rappelle encore étant gammé, oui, jusqu'à maintenant. Dès ces gamins qu'on nourrit l'océan de chair et de sang, pendant les traversées, le cœur percé, de douleur humeur, en pensant qu'ailleurs, le monde est m-layer. Maltraités, abattus, humiliés, beaucoup noyés, ils ne donnent pas d'intérêt. Ils disent sans papier, c'est mes foires qui sont en train de perrir. C'est mes foires qui demandent asile. On est-tu pas les bons ? Quel système de bâtard, n'est-ce pas, Mohamed Bacar ? En juin, ça pète de partout, mais tout le monde s'en fout. Avec ou sans papier, tes blagues, t'as un danger. T'es partie mentalisée, toujours rien à changer. À côté humilié, même en cas d'étoiles, toujours rien à manger. Avec ou sans papier, tes blagues, t'es un danger. T'es partie mentalisée, toujours rien à changer. À côté humilié, même en cas d'étoiles. Voilà pour Amoureux, les feux de la honte. N'oubliez pas, vous pouvez désormais commenter ces documentaires sur notre page Archipel sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine avec deux nouveaux films et un nouvel invité. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Les Chandang croyaient venir au Tan Tejioi, le Nouveau Monde, pour eux, l'île de l'espoir. La réalité fut que leurs pieds engagés l'étaient dans les fers d'un esclavage qui, pour être volontaire, n'en était pas moins dur. Sous-titrage ST' 501,